Pex, Rémi de son vrai nom, est un jeune artiste nîmois, membre du trio VSO. Il a sorti il y a quelques mois son premier album solo, Astronaut. Il est à l'affiche du festival tout simplement hip-hop qui se tient les 27 et 28 septembre à l'université de Nîmes au Fort Vauban. Avec une nouvelle direction artistique plus sombre et plus authentique, Pex fait un virage à 360 degrés avec sa musique. En fait tu vois dans la vie je suis quelqu'un de très positif, jovial j'estime, heureux. Et en fait il y avait juste un endroit où je ne pouvais pas m'exprimer. Et j'ai trouvé que la musique c'était le meilleur moyen d'exprimer aussi ma partie un peu plus sombre, plus véritable. Et du coup je suis allé naturellement vers cette D.A. Ce qui change avec VSO où c'était carrément la continuité de moi en société. Alors que là depuis le confinement en me retrouvant tout seul, j'ai pu finalement aller faire un petit voyage vers moi-même un peu forcé. Ce qui fait que j'ai commencé à faire cette musique là. Et en fait je m'y suis tellement plu, je me complais tellement à faire ça que c'est devenu naturellement à moi en fait. Je pense que c'est par rapport peut-être à ce que j'écoute, c'est par rapport aussi à l'autotune je pense. Parce qu'en fait ça m'a permis de ne pas vouloir à tout prix chanter d'une justesse parfaite, mais plutôt de transmettre une émotion rapidement et très efficace dans le sens où je n'écris plus mes textes. Donc je pose directement au micro et tout ce qui vient, en fait l'autotune permet d'avoir un rail écoutable on va dire. Et ensuite ma musique parle d'elle-même et du coup c'est complètement authentique. La musique a changé aussi parce qu'on est sur des mélodies qui sont un peu plus phrygiennes, qui font penser plutôt à des trucs comme Radiohead ou à Kevin Parker ou alors même des musiques orientales, etc. Mais c'est ce qui en fait pour moi, c'est ce genre de gamme qui est un peu le portail entre ta vie en société et ton âme profonde, ton âme intérieure. Elle est trop sucrée, elle est contre nature, je vais lui donner mon cœur et quelques courtes battues. Je vais lui passer la dent et l'emmener sur sa thune, je veux qu'elle prenne mon cœur tout mon temps et ma thune, lui montrer avec moi comment ça tue. Elle pourra toujours regarder mon bigot, j'offrirai des roses et des pierres précieuses, des mots doux sur des potitudes sur son frigo. Douzième et vingt-deuxième lettre sur son tricot, elle pourra toujours faire la capricieuse. Même si aujourd'hui Pex vient de lancer son projet solo, il n'oublie pas l'aventure qu'il a vécue avec ses deux comparses, Alien et Vinci, avec qui il entretient encore des liens étroits. On travaille toujours ensemble sur nos projets respectifs. Par exemple, j'ai fait des instruits pour Vinci, on a fait un son ensemble, j'ai fait des clips pour Alien avec Clément Morin. Alien est aussi souvent là dans mes sessions studio, etc. Et en plus de ça, on habite juste à côté, on habite à Paris maintenant, on habite juste à côté et Clément, on est tout le temps ensemble, on discute beaucoup de musique, on se nourrit ensemble musicalement parce qu'on ne pense qu'à ça tout le temps. Et du coup, on gravite toujours ensemble. Et de toute façon, tout ce que Vaisseau nous a amené et toute l'aventure qu'on a eue, ma musique n'est qu'en partie aussi un héritage de tout ce qu'on a vécu ensemble et de tout ce qu'on a ressenti. La doudoune, c'est North Face, jamais on caille. B.A.R. en néon, voilà où on baille. Devant une paire comme Kylie, il s'agit de garder son calme. On est FR, pas carré, aucun risque qu'on passe la pire soirée de l'année. Jungle urbaine, oublie les cocktails, les palmiers. Enfin, c'est le vaisseau, premier jeûne dans ma folie comme Kanye. Let's go ! Check le collectif, c'est pour le collectif. Suicide collectif, ça dit qu'au Vinci, c'est pro de par le 10. C'est rec par NJ, check ça va trop vite, crise des bilapsies. C'est qu'avec Vaisseau, on faisait tout pour la scène. Et là, en l'occurrence, le studio et la scène, ça fait partie d'un seul et même ensemble obligatoire maintenant. Mais par contre, quand je suis sur scène, mes sons, ils prennent une ampleur complètement différente de ce qu'il aurait pu être avec Vaisseau avant, où les sons prenaient quand même de l'ampleur sur scène, mais c'était sensiblement la même chose. Je suis complètement un rad de studio. Je me fais des 48 heures de studio sans dormir non-stop, sans sortir même. En plus, je suis claustrophobe et c'est le seul endroit où je peux rester des heures et des heures et des nuits entières. Nous vaux riches avec tes réflexes de haisse. Il y a des clous sur les rebords, je peux pas retourner ma veste. Je me jette en pâture aux liens et aux hyènes. Je brasse de l'air comme éolienne. Je passais l'année à la perte. Je suis bien plus convaincant quand je me mens à moi-même. Elle croit qu'elle me connaît bien, je me connais à peine. Mieux vaut rater un baiser que l'inverse. Alice m'attend plus à l'hôtel. Fini pays des merveilles. J'écoutais les rappeurs, j'écoutais pas père. Se trompeur en dehors, ça gronde comme un enfer. Elle m'apprend une nouvelle position, je pense qu'à la faire. Je me contenterais de tout ce que j'ai comme j'aurais plus rien à. En plus d'être un musicien, Pex est aussi un vidéaste de talent. Il apporte énormément d'importance à l'image dans son projet. Son album Astronaut est déjà accompagné de plusieurs clips. Il se démarque par l'originalité dans la réalisation. C'est important pour moi parce que c'est un peu bateau, mais j'estime que tu peux pas être plus représentatif de toi-même que si c'est toi-même qui réalise l'image de tes sons. J'ai la chance d'avoir fait ça pendant longtemps dans ma vie, même avant de faire de la musique. Et du coup, j'ai acquis quelques compétences qui font que je peux maintenant mettre ces compétences à bon escient dans mon projet. Ensuite, c'est important parce qu'en plus, ce que je veux faire, ce que je fais visuellement, c'est pas très conventionnel, on va dire, j'estime. Et avec ça, je travaille avec Clément, qui lui est un incroyable créatif et technicien et qui me suit absolument dans tout ce que je veux faire sans poser de questions. Au contraire, il me pousse encore plus dans mes retranchements et ça me permet de faire des choses qui me ressemblent vraiment. Ils peuvent transmettre les émotions que je cherche à transmettre. Je suis passionné par l'avant-gardisme et la dystopie et tous les romans dystopiques et les films dystopiques. Et en fait, j'essaie de retransmettre cette émotion parce que pour moi, quand je parle d'une image, il y a une émotion qui se transmet. Par exemple, j'ai une émotion de plénitude totale quand j'imagine assis dans un champ et avec un champignon atomique à quelques kilomètres au bout. Quand je raconte ça, j'ai des frissons. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'essaie de transmettre ce genre d'émotion à travers mes images. C'est pour ça que je choisis aussi des endroits comme l'Islande pour clipper. Tout pour l'oseille, l'endorphine, le style et quelques jeunes Y'a qu'au crématorium qui reste un peu de chaleur humaine Meilleur des mondes et le plus baisé de l'univers Y'a bien plus de sang ritale que de sang froid dans mes veines Je veux tout cramer sur terre et m'en foutre de la politique Un dernier plaisir solidaire pour Ang Solitique J'ai pas besoin d'un confident, de psy ou d'instinct Y'a déjà plein de gens dans ma tête qui attendent que je leur... Même si Pex vit aujourd'hui à Paris, il est toujours très attaché à ses racines nimoises. J'oublierai jamais d'où je viens. Je suis né ici, c'est ma ville. Je suis le plus chauvin de tous. Tu peux pas test. Et non, j'adore cette ville, j'adore son âme. C'est une des rares villes en France où il y a une âme antique. Et je trouve que c'est... Déjà, il lui fait bon vivre. J'ai tous mes amis ici. Je trouve que cette ville est magnifique. Je trouve que la lumière est incroyable. Donc, que ce que je te dise de plus sur Nîmes, c'est incroyable. C'est ma ville. À l'affiche du Festival Tout Simplement Hip Hop qui se tient les 27 et 28 septembre à l'université de Nîmes au Fort Vauban, Pex connaît bien l'événement et a hâte de partager l'affiche avec Jewell Houssen, Prince Wally ou encore Lesram. Déjà, moi, je suis le Festival de Simplement Hip Hop depuis des années maintenant. Et même au tout début de notre carrière, on avait été programmé. Et là, cette nouvelle formule où on concentre un peu toutes les forces et toute la technique dans un seul lieu, entre guillemets, qui est la Fac Vauban, qui est un lieu quand même déjà assez stylé et assez incroyable. Et on propose donc une scène vraiment très, très rap. Une nouvelle scène, notamment. C'est-à-dire que tous les artistes émergents et très pointus que moi, j'écoute personnellement parce que ça m'inspire profondément. Et me retrouver donc programmé parmi ces gens-là dans ma ville qui plus est, je trouve que c'est un événement vraiment formidable. Franchement, ça va être une dinguerie. Retrouvez Pex en clôture du Festival Tout Simplement Hip Hop le 28 septembre à l'Université de Nîmes au Fort Vauban. Pour plus d'infos sur l'événement, ça se passe sur dastorm.fr. Si vous souhaitez découvrir les personnalités nimoises qui font l'actualité, rendez-vous tous les mois dans votre magazine municipal Vivre Nîmes, mais aussi en ligne sur vivrenimes.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada